... Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DailyFX.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous rappelle qu'à 16h commence le point de marché vague d'Elliot. Je serais curieux d'ailleurs de connaître l'opinion de Nicolas Lavallée sur le décomptéliotisme du pétrole. Parce que nous estimons ici que sur une base technique classique, le prix du pétrole a donné un signal technique positif permettant de viser probablement encore 10% de hausse d'ici la fin d'année. C'est probablement l'actif sur lequel il faut être attentif au niveau de support. Concrètement, que se passe-t-il sur ces marchés actions ? Eh bien, le CAC 40, le DAX, le S&P 500 ont tous atteint des objectifs de cours que suggérait l'analyse technique en fin de semaine dernière. Les 4700 points du CAC, les 10000 points du DAX, les 2000 points du S&P 500. Sur le marché d'échange, je dirais que le schéma est globalement clair. Le repli du dollar, qui est une réalité, et je vais vous montrer ici un graphique, une capture d'écran de l'US dollar index, depuis que le marché a acquis la conviction que la réserve fédérale des Etats-Unis ne relèverait pas cette hausse cette année. Le dollar US s'est replié et peut probablement se replier en direction de cette ligne de tendance haussière. Sauf que le repli du dollar américain ne se fait pas de manière égale. Triste euro, l'euro-dollar est le seul taux de change à n'avoir pas profité pour le moment. Ça peut arriver. Pour le moment, l'euro-dollar ne profite pas de la baisse du dollar américain. Ou de manière très marginale. La baisse du dollar américain profite essentiellement aux devises et des matières premières. Alors c'est normal, puisque les matières premières rebondissent, se reprennent. Peut-être parce que le marché a exagéré l'amplitude de la décélération de la croissance économique en Chine. Hier, le FMI a tout de même maintenu son anticipation de croissance économique en Chine à 6,8%. Pour certains économistes, cette anticipation pouvait chuter à 4 ou 5%. Bref, vous ajoutez à cela un troisième trimestre correctif. Un dollar US qui consolide. Un ensemble d'éléments et puis une saisonnalité favorable aussi. Nous allons bientôt entrer dans la période de froid qui se traduit par une augmentation de la consommation, notamment de certaines énergies. Et puis quand vous mettez tous ces éléments dans le même panier, cela se traduit par une reprise haussière à court terme, donc du prix des matières premières industrielles. Qui se traduit par une reprise haussière à court terme, là aussi, des devises des matières premières. Le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le dollar canadien. D'ailleurs, si vous faites un panorama du marché des changes, c'est sur ces devises des matières premières qu'il faut être. En réalité, le taux de change euro-dollar ne présente aucun intérêt actuellement. En tout cas, sur des bases de l'analyse technique, il ne se passe rien. Au contraire, l'USDCAD, un beau mouvement vétier. Le NZDUSD, un magnifique mouvement haussier. La UDUSD aussi. Même le GBPUSD a finalement finir par remondir sur 1,51-1,50 dollars. Et le pauvre euro-dollar ne fait pas grand-chose. Alors, je vais commencer par vous parler de l'euro-dollar. Ici, une capture d'écran et ensuite des graphiques intraday. Je reviendrai notamment sur le SP500 qui, comme l'Eurostox 50, le DAX et le CAC ont atteint des objectifs de cours. Mais ces objectifs de cours peuvent calmer le marché à court terme. Par contre, je pense qu'ils seront franchis. En clair, voir le SP500 s'affranchir des 2000 points. C'est un signal de double creux à l'image d'un scénario qui verrait le CAC 40 franchir 4700 points. Ou encore le DAX franchir 10000 points. Ou encore l'Eurostox 50 franchir 3280-3300 points. Sur le fond d'une reprise générale des matières premières industrielles et du maintien par la réserve fédérale de sa politique de taux zéro. Le taux de change euro-dollar, une capture d'écran que j'ai pris le temps de faire tout à l'heure pour vous rappeler le cadre du marché. L'imbrication de range, mais de plus en plus étroit. Un niveau me semble important. Un 13 dollars. Si votre question c'était, Vincent Gann, quel est le niveau technique qui selon vous a une importance ? C'est un 13 dollars parce qu'un 13 dollars c'est la frontière technique entre plusieurs scénarios. Triste euro-dollar je dirais parce que le taux de change n'a pour le moment, ça peut se produire, mais pour le moment pas profité de la baisse du dollar américain. Cette baisse du dollar américain c'est une réalité depuis la semaine dernière et les NFP du mois de septembre. La baisse du dollar américain peut probablement se prolonger à court terme, mais admettons que cela a essentiellement profité aux devises des matières premières. Alors l'euro-dollar, voici le fameux niveau des 1,13 dollars. Il est important pourquoi ? Parce qu'il correspond à cette ligne de tendance baissière en place depuis le mois d'août dernier. Le marché a tenté de la dépasser tout à l'heure, et bien malgré la baisse de l'US dollar index et un certain nombre de paires majeures qui franchissent des résistances, le GBPUSD casse des résistances, le NZDUSD casse des résistances, l'USD4 casse des supports, l'AUDUSD casse des résistances et l'euro-dollar, rien. Pourquoi ? Parce que globalement, c'est le positionnement vis-à-vis de l'euro qui ne parvient pas à redevenir haussier. L'euro a du mal, d'ailleurs c'est ce que semblait indiquer l'euro-yen, puisque lorsque l'ensemble des paires en yens ont rebondi avec le retour de l'attrait pour le risque et la reprise haussière sur les marchés actions, il y en a une qui a vraiment eu du mal, c'était l'euro-yen. Au final, l'euro est sous pression. Il y a probablement des spéculations excessives sur un renforcement par la Banque Centrale Européenne de son programme d'achat de titres de dette. Au-delà de ça, ce qui agit négativement sur l'euro, c'est le repli général des taux obligataires au sein de la zone euro. Alors c'est vrai qu'il y a quelques zones d'incertitude à court terme. Il y a bien sûr le choc sur le secteur automobile et ses conséquences qui ne sont pas encore tout à fait connues. Il y a aussi des incertitudes liées à la Grèce. Bref, il y a quelques risques quand même qui, je pense, refroidissent l'ardeur des investisseurs vis-à-vis de l'euro. Alors, quel scénario envisager sur l'euro-dollar ? Moi, je vais être ouvert à tout. Mais j'ai besoin de signaux techniques pour ça. Pourquoi être ouvert à tout ? Parce qu'au fond, on a un vaste range que maintenant je délimiterais à court terme entre 1,1150 et 1,13. Mais en réalité, le range de moyen terme, on va dire que c'est 1,10, 1,1450. Alors à court terme, je vois trois possibilités sur le taux de change euro-dollar, avec peut-être une répartition des probabilités pas forcément équiprobables finalement. Parce que je suis déchu. Je pensais que l'euro-dollar allait lui aussi profiter de la baisse de l'US dollar index. Il ne l'a pas fait. Si le marché sort par le haut de ce triangle que nous suivons depuis le début du mois de septembre, il aurait dû le faire avec la baisse du dollar US. Alors, si la baisse du dollar US prend de l'ampleur, il le fera. Actuellement, la partie supérieure passe à 1,13. Il faut franchir ces 1,13 si vous voulez que le scénario d'une reprise vers les 1,1450 s'active. Ce scénario d'une cassure des 1,13 pour viser 1,1450 est un scénario probable si la baisse du dollar US s'accentue. Or, cette baisse du dollar US, elle s'est accentuée. Il y a probablement encore du potentiel. Mais ce potentiel de baisse sur le dollar US, j'ai le sentiment qu'il est lié aux devises des matières premières, tant je vois du potentiel haussier sur les matières premières industrielles. Et notamment le prix de l'énergie. Et notamment le prix du pétrole. Indépendamment d'ailleurs, je suis à la fois haussier sur l'UK Oil et aussi sur l'US Oil. Au final, l'eurodoll à court terme, entre 1,1150 et 1,13, il ne se passe plus rien. Même en réalité, entre 1,1210 et 1,1270, il ne se passe plus grand chose. Je dirais qu'au fond, tant qu'on se maintient sous les 1,13 et vu finalement le manque de réactivité de l'euro en dépit de la baisse du dollar US, tant qu'on est sous 1,13 et sous l'oblique de résistance, il y a un risque. Mais il n'y a pas non plus un risque baissier de fou, parce qu'il y a un support qui tient le choc depuis plusieurs semaines, c'est le niveau des 1,11. Et à chaque fois que ce marché s'est approché des 1,11, il a été acheté. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux macroéconomiques tendent à s'améliorer, certes doucement, mais tendent à s'améliorer au sein de la zone euro. Hier, le FMI a actualisé ses projections de croissance économique pour la zone euro. Est-ce que vous avez jeté un oeil aux chiffres de l'Espagne et de l'Italie ? Non, vous n'y avez pas jeté un oeil ? Eh bien, écoutez, laissez-moi vous les montrer. Alors, j'ai récapitulé dans un tableau les projections macroéconomiques du FMI et les voici. Et donc, l'Espagne, l'Italie, notamment l'Espagne, devrait enregistrer en 2015 un taux de croissance important, intéressant, presque 3% pour le PIB espagnol. Alors, ça fait aussi partie des éléments qui laissent penser que la BCE ne va pas griller toutes ses cartouches. Et donc, au final, on a une BCE qui pourrait maintenir son statu quo, une réserve fédérale des Etats-Unis pour laquelle le marché a déplacé dans le temps les anticipations d'inflexion monétaire. Finalement, toutes ces raisons fondamentales se neutralisent et puis sont à l'origine d'une multiplication des ranges trading sur le taux de change euro-dollar et d'ailleurs, quel que soit l'horizon de temps. Alors, mon conseil, c'est de vous diriger là où il y a de la tendance. Et actuellement, on a la tendance du côté des matières premières. Et toutes ces matières premières, elles irradient les autres classes d'actifs. Alors, il y a des radiations sur le marché d'échange avec le dollar canadien qui est acheté, le dollar néo-zélandain qui est acheté, le dollar australien qui est acheté. Il y a des radiations sur le marché actions avec les titres des matières premières qui se reprennent. Total, Technip, entre autres, les grosses compagnies pétrolières, les grosses compagnies minières, elles représentent un certain poids dans les indices boursiers. Et puis d'autre part, si le marché finit par acquérir la conviction que le prix de l'énergie a inscrit un creux majeur en ce début de quatrième trimestre, cela devrait aussi permettre de revoir en hausse les anticipations d'inflation à horizon un an. Pourquoi ? Parce qu'un taux d'inflation, c'est un taux de croissance. Alors, si on prend comme base de départ le prix d'aujourd'hui et que les perspectives d'évolution du prix de l'énergie à horizon 12 mois sont de revoir, par exemple, le prix du pétrole à 55 ou 60 dollars, mécaniquement, le taux d'inflation redeviendra positif. Donc, pour toutes ces raisons, le taux de changeur au dollar, et vous ne devez pas en être étonné, est la seule paire majeure qui n'a pas profité du repli à court terme du dollar américain. Mais je vais vous en montrer, des taux de change qui en ont profité, notamment le taux de change NZD-USD, le taux de change USD-CAD ou AUD-USD. C'était fondamentalement compréhensible, puisqu'on connaît le lien de ces monnaies avec les matières premières, et techniquement, sans faille. Je vous montre à nouveau cette structure en double creux sur le taux de change NZD-USD. Là, on est proche, finalement, de ce que vous avez l'habitude, peut-être, de voir dans des livres d'analyse technique, avec des cachures et des pull-backs. Donc, le NZD-USD, c'est vraiment très, très propre. C'est un signal qui a été donné hier, le pull-back, ça reprend. À un moment ou à un autre, on va pouvoir consolider, parce que c'est suracheté de partout. Mais je pense qu'on peut faire, si on fait une conso, soit une dérive à plat, soit un retour sur la ligne de tendance, j'estime qu'on ira plus haut. Je continue de viser 0,67-0,70. Après, c'est à vous de descendre sur les horizons de temps inférieurs et d'aller chercher le rythme du marché intraday. Alors, si je pense que les devises des matières premières vont se reprendre davantage, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui et hier, le prix du pétrole a donné un signal d'achat majeur. C'est mon call, c'est mon call technique pour la fin d'année. Je pense que le potentiel de hausse du prix du pétrole dépasse les 10%. Il y a plusieurs façons de s'y exposer, soit en achetant directement le CFD US Oil ou UK Oil, soit en se positionnant long sur les devises des matières premières face au dollar américain. Le dollar américain qui corrige à court terme. En ce qui concerne l'analyse technique du CFD US Oil, l'idée c'est quoi ? Je pense que tout repli vers 47, 50, 48, c'est une opportunité d'achat forte. La cible, 54 dollars. Laissez-moi simplement vous rappeler que le marché a simplement réalisé une cassure haussière de la ligne de tendance en place depuis le 24 juin. Le marché a fait un piège baissier en restant en 444 dollars en les réintégrant. Le marché est sorti par le haut ici de cette console latérale. Regardez ici cette capture d'écran que j'ai préparée ce matin du prix du pétrole en données journalières avec une double cassure à la fois de momentum et à la fois sur les prix. Je suis donc hyper confiant sur la capacité du pétrole avant Noël de rejoindre 55 dollars. Ce qui signifie que les devises des matières premières vont elles aussi se renforcer. Notamment le dollar canadien et le dollar néo-zélandais. Le dollar canadien, j'avais deux stratégies, notamment celle de la tête-épaule du GBP-CAD. Et je pense toujours que le GBP-CAD peut se replier en direction des 1,95. Voilà donc concrètement ce que je peux vous proposer. Vous avez compris là où se trouvent mes convictions fortes. Je pense que si le marché vous donne l'opportunité de profiter d'un repli du prix du US Oil dans cette zone, alors je pense que vous pouvez surveiller cette ligne de tendance haussière en place depuis les 44 dollars. Alors par contre, il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas parce qu'on a une conviction forte en tendance qu'on se positionne n'importe où. Parce que là, le marché il semble haussier, mais il peut à un moment ou à un autre faire un pull-back. Donc il faut être patient. Mais je vais le surveiller de près, ce contrat, et je ne manquerai pas de vous alerter dès lors que j'estimerai qu'on sera sur un support important pour parvenir à prendre le train en marche. Alors, les marchés actions européens. Achat fort depuis la semaine dernière, 10% de reprise, des cibles techniques atteintes. Il y a une convergence intra-marché qui est assez limpide. Je vous donne les niveaux de tête. 10 000 sur le DAX, 4 700 sur le CAC, 3 300 sur l'Eurostoxx 50, 2 000 sur le SP500. Tout ça, ce sont des cibles techniques de court terme, mais qui sont autant de lignes de coup, de structures en double creux. Le double bottom, il est un peu à la mode en ce moment. C'est normal, c'est une structure d'inversion de tendance. Vous l'avez sur le pétrole, vous l'avez sur le NZDUSD. C'est une figure qui potentiellement existe aussi sur les grands indices boursiers. Je vous invite notamment à étudier le S&P 500. C'est normal, vous assistez à l'émission Wall Street Insider. Je n'anticiperai pas la cachure de la résistance, tout comme je n'anticiperai pas la cachure des 4 700 du CAC et des 10 000 du DAX. J'ai par contre une conviction. Cette cachure aura lieu quand, à un moment ou à un autre, il y a des limites à la prévision boursière. Par contre, le jour où elle aura lieu, ce n'est pas pour monter de 50 points de plus. Ce sera probablement pour revoir le CAC 40 à 4 900 points. Le S&P 500, si vous avez été long depuis une semaine, et notamment depuis la session américaine de vendredi dernier, à 2 000 points, il faut prendre des bénéfices. Tout comme le CAC à 4 700, le DAX à 10 000, il faut prendre des bénéfices. Il est strictement hors de question d'envisager une stratégie d'achat alors que le marché teste la résistance. Par contre, cachure haussière activerait un double bottom. Mais autant vous dire que le marché peut d'abord retracer. Et retracer quoi ? Une partie de sa hausse récente. Ce que je vous propose là sur le S&P 500 existe aussi sur le Dow Jones, hormis que le Dow Jones est en avance sur le S&P 500. Le Dow a déjà dépassé ce niveau-là des 16 705 points. Je pense que le Dow peut se reprendre en direction de ce sommet-là. C'est un niveau qui se trouve exactement à 16 935 points. C'est pareil, c'est un objectif de cours. À un moment ou à un autre, on peut retracer. Mais à terme, je pense que le Dow peut se reprendre en direction des 17 150, voire même des 17 500. Donc, moi ce qui a fini de me convaincre, c'était la semaine dernière les graphiques de long terme et la tenue des supports extrêmes. Ce que j'appelle les supports extrêmes, ce sont les garants du grand marché haussier en place depuis l'année 2009. Et notamment les 3000 points de l'Eurostox 50. Alors clairement, si le dollar US venait à corriger davantage sur le court terme, ce qui a été le cas, peut-être que l'euro dollar finirait par enfin dépasser les 1,13 pour monter un 14 50, mais il n'a pas profité. L'euro dollar n'a pas profité, c'est comme ça. D'autres en ont profité. Le GBPUSD par exemple, avec ce rounding bottom sur la zone support majeure des 1,50 et 1,50. D'ailleurs, la cible des 1,50 et 1,53 dollars est atteinte. C'est une résistance technique, il faut prendre ses bénéfices. La UDUSD n'a pas encore atteint son objectif. Je vise toujours 0,72,80 et je pense que la UDUSD peut revenir chercher 0,72,80. Mais dans tous ces taux de change, vous l'avez compris depuis le début de la semaine, vous allez dire que je ne parle que de ça, mais c'est le taux de change qui me paraissait le mieux construit sur le plan d'analyse technique. Ça reste de loin donc le double bottom du NZDUSD. Et ce qu'a fait le NZDUSD vous rappelle à quel point parfois il faut être patient. Lorsqu'on était ici, on pouvait avoir l'impression que ça partait à fond, mais en fait regardez, on a eu un pullback. Sur le pétrole, il y en aura un aussi à un moment ou un autre, il va y en avoir un pullback. Ça ne va pas monter en ligne droite comme en 40, comme en 14 plutôt. D'ailleurs, j'estime même qu'on commence à avoir la possibilité de voir le marché maintenant faire une dérive latérale. Ce qui, moi, va m'intéresser sur le pétrole parce que dès le jour mai, je vise les 54 dollars et ça, je ne lâcherai pas. La seule chose qui me ferait abandonner mon opinion sur le pétrole, c'est de voir le marché rebasculer sous 44. Là, franchement, c'est clairement la fin. Mais ça, c'est pour moi un scénario qui est complètement résiduel. Donc, je suis très confiant et je vais surveiller ce mouvement de retour. Si vous avez besoin d'une confirmation intramarché, vous pouvez pratiquer l'analyse technique sur le UK Oil. C'est la même chose. On a des cassures haussières de momentum qui ont encore du potentiel. Même le gaz naturel se reprend. Le gaz naturel. Et puis, le cuivre, lui, avait commencé à se reprendre depuis un certain temps. Le cuivre, il y a toujours cette possibilité à terme de voir un double bottom sur 2,20 dollars. Mais avant d'envisager un double bottom, je pense toujours que le cuivre peut se reprendre à 2,50 dollars. Vous avez compris, actuellement, si vous voulez avoir des stratégies gagnantes sur les marchés financiers, vous devez comprendre que ce qui mène la danse, ce sont les matières premières. Dès lors que vous avez une vue de marché limpide actuellement sur les matières premières, vous pouvez vous déporter sur les autres classes d'actifs. Sur le marché d'échange, les dollars liés aux matières premières. Sur le marché actions, les indices boursiers composaient le plus de titres dits de matières premières. Les compagnies pétrolières, les compagnies minières, etc. Toutes les entreprises associées. Le secteur parapétrolier, les fournisseurs, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison, cette reprise des matières premières, que le marché actions britannique est le plus fort actuellement en Europe. La bourse de Londres, à travers ici l'analyse technique du FTSE 100, alors le CFD UK100, est la seule à avoir dépassé ses sommets du mois de septembre. Un signal d'achat majeur a été donné sur le FTSE, il y a un double bottom, ce que probablement nous fera le DAX, le CAC, l'Eurostox 50, le SP500, le DO, prochainement. Mais le FTSE a de l'avance. Et le fait que le FTSE a de l'avance, c'est tout simplement parce qu'actuellement, ce qui drive le prix des actifs financiers, ce sont les matières premières industrielles. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, c'est le tableau que moi je souhaitais vous brosser des marchés. J'espère que c'est assez clair. Je vais maintenant me diriger vers vos questions. Alors, où sont vos questions ? Ça c'est, en effet. Et voilà, j'y suis. Alors, c'est parti. Donc une question sur le CAC. Je les poste, je les lis, j'en fais la synthèse. Panthère. Alors, beaucoup de questions sur le pétrole. Et ça c'est une bonne chose. Ainsi que sur le DAX. Ok, donc c'est parti. Alors, je fais la synthèse un peu de vos questions sur le pétrole. L'idée c'est quoi ? C'est que vous vous posez la question de savoir si on aura un pullback à 47, 50, 48. Panthère nous rappelle que le CFD US Oil expire le 19 octobre. Ça c'est bon à savoir. Le 19 octobre, c'est dans 10 jours. Voilà. Il y a quand même encore une fenêtre temporelle. Peut-on avoir un pullback sur 47, 50, 48 ? La question se pose. Je pense que c'est possible. Après, à un moment ou un autre, je ne suis pas devin. Mais ce que je sais, c'est que si cela se produit, ce sera l'opportunité d'achat. En tout cas, un mouvement de retour permettant de gérer son risque. Avec un vrai scénario. Une vraie stratégie. Alors, question de Alain41. Que peut-on faire sur le DAX et peut-on encore entrer ? Alors, le DAX nous a intéressé énormément lorsqu'il était sur son support décisif à 9 340 points. Lorsqu'il a fait hier un pullback, comme quoi ça arrive, sur la ligne de coût de cette structure en rounding bottom, formation de creux arrondi en français, nous avons établi une cible à 10 000 points. Cette cible est atteinte. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une cible technique qui peut provoquer une consolidation. Il ne sera difficile de vous dire qu'on peut acheter sous résistance. Par contre, j'ai toujours cette conviction que ce marché va prolonger sa hausse jusqu'à 10 300. Maintenant, il faut savoir comment se placer. Le mouvement haussier, il est fort. Je pense qu'on peut utiliser un certain nombre de lignes de tendance. Notamment celle-ci. Voilà, c'est à peu près la ligne de tendance qui capte à peu près l'évolution actuelle des cours. Ça commence un peu à faire biseau. Au niveau actuel des cours, vous comprenez bien que lorsque le SP500 est à 2 000, le CAC à 4 700, l'Eurostox 50 à 3 280, le CAC à 10 000, je ne vais pas vous dire d'acheter. Ce n'est pas possible. On est sous résistance. Mais je n'ai pas envie de vous dire de shorté non plus. Sauf si vous faites de l'intraday pour une conso. Donc l'idée, il y a deux possibilités. Soit le marché échoue à 10 000 points et retrace la moitié de sa hausse récente. Je ne sais pas, revient à 9 850 pour acheter. Soit on casse résolument à la hausse les 10 000 points. Les 10 000 points deviennent support et là, plus tard, exploiter un retour sur 10 000 points pour se placer. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'il faut raisonner parce que malheureusement, ouvrir une stratégie longue lorsqu'on atteint un objectif de cours, même si je vous l'accorde, ça n'arrête pas de monter. Malheureusement, la gestion de votre risque, je ne vois pas comment vous allez faire parce que où mettre le stop ? C'est un problème. Au niveau actuel des cours, j'aurais tendance à vous appeler à prendre des bénéfices. Pourquoi ? D'une part, réouverture des marchés actions chinois demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Shanghai coté. Ça fait une semaine que la fête nationale dure. Et depuis une semaine, on en a eu des indicateurs. Il y a eu les NFP aux Etats-Unis, il y a eu les prévisions du FMI, les prévisions de l'OPEP. Comment vont réagir les gérants de fonds chinois ? Ils vont peut-être vouloir vendre toutes ces nouvelles. Et si demain, ils nous font un moins 4, ça va être compliqué. Ce qui pourrait par contre entretenir la hausse à court terme, ce serait d'avoir une superbe clôture demain matin à Shanghai, à Shenzhen, sur les deux places boursières qui comptent en Chine continentale. L'idée c'est quoi ? Il y avait une fenêtre temporelle, je dirais, d'abaissement de la volatilité en raison de cette fête nationale chinoise et surtout parce que les NFP décevants ont amené le marché à reporter dans le temps la hausse des taux par la Fed. Je ne suis pas dans la tête des gérants de fonds chinois, on verra. Mais j'ai quand même le sentiment que cette hausse pourra se prolonger en octobre. En tout cas, le mot d'ordre, ce sont les matières premières qui derrière agissent sur toutes les autres classes d'actifs, notamment sur celles des matières premières. Je vais vous montrer l'USDCAD. L'USDCAD, j'ai le sentiment qu'il ne se stabilise même pas sur le niveau des 1.30, tellement c'est faible. Le risque pour l'USDCAD, comme l'a bien indiqué Sylvain, c'est de se replier à un 28.50. Et il a raison, parce que le potentiel est fort sur le pétrole. Autre actif qui me laisse penser que le dollar canadien n'a pas fini de monter, c'est le GBP4. Ça, vous le connaissez par cœur, avec cette épaule tête-épaule en données journalières, qui est propre, qui a du potentiel. Et je pense que le GBP4 peut se replier en direction des 1.95. Ce qu'il faut réellement surveiller à court terme pour des stratégies intraday, vous avez le GBP4, s'il fait un pull back à 2, ou s'il casse les 1.97.60, ce sera pour baisser de 200 pips de plus. Mais surtout, je vous invite à surveiller la ligne de tendance haussière du NZDUSD. Je pense qu'on va finir par consolider et revenir dessus. Ce sera parfait pour se placer à l'achat et viser 0.67, 70 dollars. Je pense qu'il faut surtout exploiter la ligne de tendance haussière du CFDUSOil, notamment si on revient sur 0.47, 50, 0.48, pour se placer à l'achat. Alors, forcément, là, j'ai une conviction, nous avons des convictions fortes, ce qui ne signifie pas non plus qu'il faut se jeter sur les actifs sans gestion du risque. Parce que tout scénario de marché, quand bien même il est bien argumenté, il peut être faux. Le marché peut aller à l'envers. Donc, j'ai un scénario ici qui est positif, tant que l'analyse technique confirme qu'il va continuer de se dérouler. Bon, voilà, écoutez, je pensais avoir fait le tour d'horizon. Une question de par fil. Ne risque-t-on pas de voir des prises de bénéfices de précaution avant la réouverture des marchés chinois ? C'est très possible. J'aime bien cette expression par fil. Des prises de bénéfices de précaution avant la réouverture des places boursières chinoises, oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Surtout avec un CAC à 4.700 et un DAX à 10.000 points. Sauf si les investisseurs se disent que Shanghai va exploser à la hausse et que demain il y aura un énorme gap haussier sur les indices en Europe. À un moment ou à un autre, voilà, on le découvrira ensemble demain. Alors Jérôme B nous pose la question. Vous avez acheté le DAX ce matin, donc vous imaginez que vous êtes en prise de bénéfices et vous vous demandez ce qu'il faut faire. Écoutez, vous êtes probablement en gain sur le DAX. A vous de voir. Si vous avez une crainte par rapport à la réouverture des marchés à action chinois, prenez vos bénéfices. Alors, une question sur l'intraday du GBP-CAD. Donc, je vais aller chercher l'intraday du GBP-CAD. Je vais me mettre ici en données horaires. La question c'était quoi ? Intraday ETE pour le GBP-CAD. Moi, le GBP-CAD, la ligne de coup, c'est là. Il l'a cassé à deux. J'ai le sentiment qu'on fait une reprise en drapeau et qu'on finira par en sortir par le bas. Voilà. Ou une espèce de biseau élargi. Enfin voilà, on a ça. Et je pense qu'on va finir par en sortir par le bas. Donc, surveillez cette petite figure intraday horaire. Il y a un vrai risque de la quitter par le bas. Alors, question de Luc. Pouvez-vous répéter vos scénarios euro-dollar ? Alors, soit on casse à la hausse les 1.13 et on accélère à 1.1450. Soit on rejette sous 1.13 et on retourne à 1.1150. Soit on casse les 1.1150. Et là, c'est la chute à 1.09. Pour l'instant, je ne peux pas trancher entre ces trois scénarios. Tout ce que je sais, c'est qu'on se maintient dans le fameux triangle qui existe depuis quatre semaines. Alors, question de Panthère 666. A quelle heure ouvrent les places boursières chinoises ? Écoutez, les places boursières asiatiques, il y a plusieurs créneaux horaires. Comment ça fonctionne ? Vous partez des Etats-Unis. Vous partez de la côte Est des Etats-Unis, donc de la Californie. Et vous vous déplacez à l'ouest. A chaque fois que vous allez rencontrer un pays, c'est l'ordre d'ouverture. Donc d'abord, la Nouvelle-Zélande. Ensuite, l'Australie. Ce sont les marchés qui ouvrent en premier. Ensuite, le Japon. Ensuite, la Chine continentale. Il me semble que les places boursières néo-zélandaises et australiennes, ça doit ouvrir autour de 22-23. Il me semble que le marché actions japonais ouvre vers minuit, 1h du matin. A mon avis, les places boursières chinoises, elles doivent ouvrir vers 1h, 2h. Je n'ai pas l'heure exacte. Mais c'est à peu près ça. Après, voilà. Autant vous dire, à 2h du matin, je dors. Donc c'est pour cette raison que je ne connais pas exactement les horaires. Mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement. En cherchant un peu sur le web. Mais les places boursières n'ouvrent pas toutes à la même heure. Parce qu'il y a beaucoup de créneaux horaires qui sont balayés dans l'espace asiatique. Voilà. Allez, merci à tous et à toutes de votre attention. A partir de 16h, vous retrouvez Nicolas Lavallée pour le point de marché vague d'Eliott. Donc dans 15 minutes, ne partez pas très loin. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501